La mise en place de la sécurité sociale en 2005 et de soins payants pour les non-affiliés, dont les sans-papiers, a abouti à des discriminations de faits concernant l'accès aux soins pour les étrangers. La Haute Autorité pour la lutte contre la discrimination, saisie par des associations, a interpellé le gouvernement sur ses manquements. …. …. …. …. …. J'ai marqué, je n'ai pas besoin de visiter mon boulot. Oui, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je ne peux pas marquer. Je ne peux pas marquer un souvenir. J'ai marqué tout le monde. Je fais tout le monde. Que je me remercie, je ne peux pas marquer. J'ai marqué tout le monde. J'ai marqué tout le monde. Je me suis dis à tout ça. J'ai mis la dynamique. Je veux dire que je me suis là. un système de bons gratuits pour soigner les enfants a été mis en place mais les sans-papiers sont mal informés et surtout le climat sécuritaire qui règne à Mayotte fait que les gens hésitent à deux fois avant de se rendre dans les centres de santé la peur est un obstacle plus fort encore que l'argent médecins du monde a donc ouvert un centre de soins pédiatriques au coeur du bidonville de magique à la majorité des parents des enfants qu'on soigne ici ont pas de papier sont en situation irrégulière et en fait ils ont du mal à aller jusqu'au centre de soins donc soit les dispensaires soit l'hôpital soit parce qu'ils ont pas les moyens pour se déplacer au niveau financier ou pour régler la consultation et surtout s'il ya la police ou les gendarmes qui patrouillent ils peuvent pas se déplacer ils ont peur de se faire interpeller en fait donc ils vont attendre que leur enfant soit très malade avant de se rendre dans les centres de soins et on remarque d'ailleurs que généralement ils vont plutôt aux urgences et attend le dernier moment quand ça va pas bien ils vont aux urgences il ya un enfant qui était très fragile un nouveau né un que j'avais vu deux fois la deuxième fois il était pas bien j'ai adressé aux urgences sa maman y est allé il est resté assez longtemps plus d'un mois elle est sortie de l'hôpital elle est revenue et l'enfant est encore assez fragile il ya un matin elle a bien vu qu'il était très mal ce qu'elle nous a dit c'est qu'elle attendait que les forces de leur quitte le quartier n'habite pas très loin pour venir à la consultation et quand il est arrivé ici l'enfant était très dégradé ça c'est vraiment pas bien fini mais ça ça a été vraiment le summum quoi de vraiment la dame elle habite peut-être à 500 mètres elle sait que son enfant est pas bien qu'il a été hospitalisé qu'on est là et elle peut pas venir l'enfant est décédé donc ça ça a été vraiment un choc pour toute l'équipe on est en france et ce qui est vraiment choquant c'est qu'ils aient des gens qui renoncent à soigner leurs enfants pour les adultes les soins payants et la peur de se déplacer font du renoncement le principal obstacle à l'accès aux soins pour les malades chroniques qui nécessitent un suivi constant cela peut devenir dramatique cette dame souffre d'hypertension et doit se rendre régulièrement aux dispensaires de mamoudzou c'est à pied par des chemins détournés qu'elle se rend à l'hôpital l'offre de soins et de qualité à maillotte l'hôpital est moderne et les dispensaires suffisamment nombreux sont bien dotés mais ici les règles d'accès aux soins pour les étrangers sont différentes de la métropole la problématique ici c'est que l'aide médicale d'état n'existe pas et donc les gens qui soient là depuis 10 ans 20 ans ou n'importe quoi ils n'ont jamais l'accès aux soins s'ils n'ont pas les papiers alors les adultes qui a quand même mis en point ce qu'on appelle les bons d'agd c'est pour les affections graves et durables c'est à dire qu'en principe une personne qui arrive au bureau des entrées elle a 10 euros elle paye ses 10 euros elle n'a pas 10 euros on lui donne un bon d'agd et c'est le médecin qui doit juger si l'affection est grave au point de lui permettre d'avoir les soins gratuit le problème c'est que ces bons d'agd sont pas toujours très bien distribué c'est un petit peu dispensaire dépendant il ya des bureaux d'admission où ce sont donc des administratifs qui vont décider à la tête des gens que lui il peut bien repartir et chercher ses 10 euros qu'il n'a pas le droit de bourde agédé on a dit de la démarquer nous provoquer on peut se le faire avec nous n'a pas de temps trop que ça va faire la turbulence on peut se oublier on peut se battre on peut se battre on va pas trop et on peut se battre on peut se battre et on peut se battre on est plus Je pense qu'on a instrumentalisé la médecine au service de la politique migratoire. Clairement, ça a été affiché dès le départ. On a décidé que les gens venaient à Mayotte pour les soins, ce qui est faux, puisque les études d'Inserm montrent bien que les gens ne migrent pas pour des raisons de santé. C'est vraiment marginal la migration pour des raisons de santé. Mais on s'est dit que si on arrête de les soigner gratuit, ils ne vont plus venir. Ce qui est complètement ridicule.